on demandera par la mer des intentions et aujourd'hui on va faire la leçon sur le mode et le mode qui est finalement cette prolongation de la lettre donc la prolongation c'est une voyelle finalement on pourrait l'appeler la voyelle longue et en arabe il y a trois types de voyelles longues donc on a le alif qui fait le son et on a le qui fait le son et on a le qui fait le son et aujourd'hui on va étudier la voyelle longue donc le mad du alif qui fait le son donc deux haraka haraka c'est le temps donc il y a vous rappelez la fatha la fatha associé à la lettre bas qu'est ce qu'elle faisait bas associé à la lettre dja associé par exemple à la lettre fa maintenant qu'on associe la lettre avec la voyelle longue qui est en l'occurrence ici le alif on a la combinaison par exemple du bas avec le alif on a bas ce n'est plus simplement bas quand il ya seulement la fatha non s'il y a le alif alors le bas il est prolongé deux temps de haraka avec le la voyelle à prolonger bas bas et c'est pour ça souvent vous allez voir que dans les translittérations qu'est ce qu'ils vont écrire par exemple pour le bas si c'est un bas fatha bas fatha il aurait écrit bas comme ça ça se lit comment ça bas ça c'est bas avec une fatha maintenant si j'ai bas mais avec un alif ce n'est plus simplement bas mais c'est bas alors souvent dans la translittération qu'est ce qu'ils vont faire ils vont écrire un a mais simplement ils vont soit le souligner ou soit mettre un chapeau par exemple soit le souligner ou mettre un chapeau ou un trait pour dire que c'est un a qui est prolongé et ça va être la même chose pour toutes les autres lettres donc on va lire maintenant bismillah bas alif bas avec l'alif maintenant je vais je vais simplement les lire directement ça et c'est tout, aussi simple que ça on a donc la lettre associée à la lettre de Mad Mad ça veut dire la prolongation en arabe ça veut dire prolonger Inch'Allah maintenant je vais lire ce qui est écrit ici et je vais laisser le temps par la suite à la maison de quoi vous mettrez pause à chaque fois et vous lisez avant ma lecture M. Allah Vous voyez un il est deux temps et l'autre il est un temps on dit en arabe C'est un temps Rana Taaba Aadun Nairan Haadin Maalaka Aamin Thawaban Afaqa Yakhafu Asaba Junaha Kawaiba Jailun Khalidan Thubatin Kaatibun Ghasiqin Aabidun Daafiqin Hafiqin Hafiqin Muta'in Cawaban Fawakihah Rawasiyah Mawakhira Anamila Anamila Walhamdulillahi Rabbil Alameen Walhamdulillahi Rabbil Alameen Walhamdulillah Tempest C'est parti !